Nous aimerions commencer cet événement par reconnaître qu'à la fois est située sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémorables. Bonjour à toutes et à tous, il me fait plaisir d'être parmi vous cet après-midi au nom de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario qui est l'organisme et rassembleur et la voie politique de l'Ontario français. Je suis Josiane et la directrice des services et programmes à l'AFRO qui est l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario. Nous avons lancé cette série de formations, je crois qu'on est à notre cinquième ou sixième formation il y a à peu près deux mois, dans le but de vos outils puis vous aider à renforcer vos capacités d'offres actives et de services en français. Ces formations visent également à vous informer et vous sensibiliser sur des enjeux présents aussi de la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yves et Gérard qui va nous parler de la question de l'équité dans le contexte franco-ontarien. Yves Gérard a été chef des enquêtes au commissariat au service en français de l'Ontario jusqu'au transfert des responsabilités du commissaire à l'Ombudsman de l'Ontario en mai 2019. Par la suite, il a été gestionnaire de l'unité des services en français de l'Ombudsman de l'Ontario jusqu'à sa nomination en tant que commissaire en équité et droit de la personne au conseil des écoles et publiques de l'Est et de l'Ontario en décembre 2020. Je laisse maintenant la parole à Yves qui va nous parler beaucoup plus de ce sujet qui nous intéresse. La parole est à vous, Yves Gérard. Merci. Merci beaucoup Josiane. C'est extrêmement gentil comme introduction et j'aimerais en profiter pour remercier justement Lafaux pour cette belle introduction parce que sans le savoir, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il y a une belle référence culturelle à mes origines au tout début puisque la première chanson qu'on a entendue est une chanson, et je veux en faire la publicité bien sûr, de mon compatriote, le R, Christian Jorossou, qui est tout béninois comme moi par ailleurs et raison pour laquelle je tiens absolument à le souligner, à vous dire à quel point, vous voyez, les béninois sont des gens extraordinaires. Bon, allez, c'était la chauvinerie du jour, mais il fallait absolument le faire. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler un peu de francophonie ontarienne, d'équité. C'est un mot qu'on entend de plus en plus aujourd'hui et je crois qu'il est temps peut-être un peu de le démissifier, mais surtout de le placer dans le contexte franco-ontarien et c'est ce que nous allons tenter de faire et du moins c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Alors, la première des choses, c'est bien entendu d'essayer de partager ma présentation, ce qui n'est toujours pas évident à faire, même si déjà depuis un peu plus de 18 mois ou presque qu'on fait ce genre de choses-là, on devrait être habitué à le faire. Alors, je crois que vous voyez à l'écran ce beau drapeau franco-ontarien, notre drapeau. Pourtant, nous parlons la même langue. Pourquoi ce titre-là ? Tout simplement parce que c'est la réalité. Que se passe-t-il aujourd'hui dans la francophonie ontarienne ? Eh bien, les accents se côtoient, les cultures se vouvoient, mais pourtant des fois, on ne se comprend pas nécessairement. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à faire cette présentation. Tout d'abord, laissez-moi remonter un petit peu dans le temps. En 1965, avec cette grande citation qui va être en fait le point d'or de la création d'une organisation que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas ou ne connaissez plus, mais qui jouera un rôle extraordinaire dans l'aventure francophone du 20e siècle. La citation est la suivante. La langue est un lien remarquable de parenté qui dépasse en force le lien de l'idéologie. La langue française constitue l'appoint à notre patrimoine culturel, enrichit notre pensée, exprime notre action, contribue à forger notre destin intellectuel et à faire de nous des hommes à part entière. Ses propos, ce sont ceux d'Habib Bourguiba. À l'époque, il était chef d'État de la Tunisie. Il l'aura été d'ailleurs jusqu'en 1987. Certains se souviennent comment il a été déposé à l'époque. Mais Habib Bourguiba, en 1965, lorsqu'il prononce ses paroles, sait très bien là où il va en venir. Il va en venir à ce qui va arriver cinq ans plus tard, en 1970, toujours à Niamey, donc la capitale du Niger, à la création de ce qui va être la CCT, l'Agence de coopération culturelle et technique. Qu'est-ce que la CCT ? Eh bien, c'est l'organisme qui a précédé finalement la création de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, que nous connaissons aujourd'hui et dont l'Ontario, par ailleurs, est membre. Mais à l'époque, Habib Bourguiba savait que le dialogue interculturel et la nécessité d'unir en fait les nations francophones de par le monde étaient absolument nécessaires au lendemain des indépendances des peuples africains. Et notamment, on le sait, cette vague d'indépendance qui va avoir lieu en 1960 et en 1961. Raison pour laquelle c'est en 1965 qu'il a déjà ces propos-là et il sera bien entendu accompagné dans cette œuvre par certains de ses collègues, Léopold Cédar-Singor, entre autres, et Félix Oufouet-Boigny également de la Côte d'Ivoire. L'Ontario français change et il change beaucoup même. Regardez autour de vous, je ne sais pas si les caméras sont ouvertes, je ne vois que très peu de personnes en ce moment, mais vous allez voir des gens qui manifestement ont des origines de partout. Tout à l'heure, je parlais de Christian, le R. Eh bien, le R est comme moi un franco-ontarien non pas d'adoption, mais de choix, parce que c'est un choix qu'on fait de devenir franco-ontarien aujourd'hui, quand on arrive de l'extérieur. Quand, comme moi, on arrive en Ontario, non pas à cinq ans, mais plutôt dans la trentaine avancée. Je ne vais pas trahir mon âge, mais je pense que la barbe blanche en dit déjà assez long un petit peu sur mon âge, quoique, attention, elle est peut-être blanche, mais il y a encore quelques poils noirs à l'intérieur de cette barbe-là. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu la même chose que moi dans les dernières années, mais cette réflexion, celle que je tiens à partager avec vous aujourd'hui, vient du fait d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques années dans une école de Toronto. J'ai été invité à parler aux élèves de la question de l'esclavage et je me suis rendu dans une école secondaire, Mgr Charbonnel de Toronto. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, j'ai l'impression d'être devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y avait des élèves qui venaient de partout, il y avait des accents de partout, ces accents qui se côtoient. à ces cultures qui se vouvoient. On a toutes sortes de choses désormais dans nos communautés francophones et notamment dans nos écoles. Et nos écoles, c'est quoi ? C'est le reflet en fait de notre communauté. Et c'est aussi ce qu'elle va devenir dans le futur. Raison pour laquelle il va être très important de se préoccuper de ce qui se passe dans les écoles francophones et franco-ontariennes dès aujourd'hui. S'assurer justement qu'on développe un cadre qui soit équitable, qui soit juste pour nos élèves franco-ontariens. Mais pour y arriver, il faut s'assurer que nous parlons tous le même français. Non pas que la langue elle-même est différente, non pas que l'accent est différent, mais peut-être que son expression n'est peut-être pas la même. Pourquoi ? Parce que notre bagage culturel est certes différent, mais aujourd'hui, la force que nous avons, c'est de devoir nous unir justement pour pouvoir avancer. Et avancer vers quoi ? Avancer vers une quête d'équité qui nous est commune aujourd'hui. Quoique, peu importe nos origines. Alors, que nous soyons d'origine haïtienne, que nous soyons d'origine mauricienne, que nous soyons franco-ontariens de souche, que nous soyons franco-canadiens originaires de la Saskatchewan, donc francasquois, que nous soyons franco-manitobains vivants en Ontario, eh bien, nous avons tous un combat commun. C'est la recherche d'équité en tant que francophones vivant dans un milieu minoritaire. Mais là où le bas blesse, c'est que certes, cet objectif commun existe, nous le connaissons tous, mais il existe désormais un petit problème. C'est qu'au sein même de notre communauté, il y a une recherche d'équité. Et c'est là qu'on va en venir aujourd'hui dans cette conversation que nous allons avoir. Nous avons l'impression que tout a changé. Mais oui, certes, tout a changé, mais il y a des éléments qui restent. Il faut en parler. Alors, pour faire cette réflexion, il va être très important aujourd'hui de remonter dans le temps et de comprendre, en fait, d'où viennent les franco-ontariens et d'où vient également cette recherche d'équité. Pourquoi est-ce qu'elle existe et pourquoi est-ce que, finalement, la question de l'immigration est devenue aussi un défi pour les Canadiens français. Et j'insiste sur le terme canadien français, vous allez comprendre pourquoi. Les franco-ontariens, dits de souche, eh bien, sont les descendants, en fait, de vagues successives d'immigration. Soit venus de France directement, de Nouvelle-France, donc aujourd'hui de Québec, d'Acadie, de pays européens, parce que certains d'entre eux ont des racines suisses, belges et autres. Également, certains ont des racines écossaises, mais se sont francisés avec le temps, avec une forme de métissage culturel qui s'est opéré à travers le temps. Oui, c'est la réalité du franco-ontarien de souche. Mais remontons un petit peu dans le temps pour comprendre pourquoi l'immigration est devenue, finalement, un sujet sensible pour les francophones au Canada. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Il faut remonter très loin pour comprendre cela. Il faut remonter, en fait, à ce qui se passait au Canada au milieu du 19e siècle. Vous vous souvenez peut-être de 1837 qui marque, en fait, cette rébellion extrêmement importante qui va forger, effectivement, le pays, ce que deviendra le Canada en 1867, en quelque sorte. En 1837, eh bien, donc, il y a cette rébellion des patriotes. On en parle beaucoup au Québec, mais on oublie qu'en Ontario, il y avait des patriotes. Certains d'entre eux ne parlaient pas français, mais étaient aussi, se rebellaient contre la couronne britannique pour une question d'allocation des terres. Et ça, c'est fondamental dans l'histoire et dans la compréhension qu'on doit avoir de la question de l'immigration. Parce que que se passe-t-il ? Le gouvernement britannique va prendre une décision importante. C'est d'envoyer un dénommé « Lord Durable » en 1839 qui va débarquer, donc, dans ce pays, le Canada. Il ne va pas rester très longtemps, il va rester un an, mais ça va lui permettre, en fait, d'observer ce qui se passe. Il devait, son mandat était de comprendre et d'enquêter sur les origines de cette rébellion des franco-canadiens, mais aussi des Canadiens du Haut-Canada, donc de l'Ontario. Que se passait-il ? Pourquoi ces gens se rébellaient-ils ? Son rapport va créer un véritable tournant sur la question de l'immigration au Canada et sur la compréhension et l'appréciation que les Canadiens français en ont. Parce qu'il ne faut pas oublier, à l'époque, on ne parle pas de franco-ontariens, on parle bel et vient de franco-canadiens ou de Canadiens français, je devrais plutôt dire. Alors, dans l'histoire du Canada, la question de l'immigration est souvent perçue par les francophones comme étant une menace à l'équilibre de leur communauté. Parce que, dans son rapport, Lord Durable, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est une véritable gifle pour les francophones. Il n'est pas resté longtemps, mais il écrit qu'il est important d'avoir une stratégie qui va mener en quelque sorte à l'assimilation des populations francophones du Canada. Pour lui, c'est important pour assurer une cohésion sociale et une paix sociale dans le pays et pour éviter toute forme de rébellion. Raison pour laquelle, donc, il y a non pas un repli sur soi qui va s'opérer, mais en fait un sentiment d'être persécuté par la majorité anglophone. Et c'est d'où va naître, en fait, ce sentiment que certains vont décrire plus tard comme étant, finalement, cette dualité canadienne, cette double culture du pays. Souvenez-vous, d'ailleurs, des propos de la… C'est drôle parce qu'on vient d'avoir une gouverneure générale qui a été nommée hier, mais souvenez-vous, au moment de sa nomination, Mickaël Jean parlait des deux solitudes. Mickaël Jean, ancienne gouverneure générale du Canada, parlait des deux solitudes. Ces deux solitudes naissent aussi et se cristallisent à ce moment-là en raison des conclusions du rapport Durham, en raison de cette volonté d'assimilation qui est clairement orchestrée à ce moment-là par le gouvernement canadien. Et là, que va-t-il se passer pour les Canadiens français ? Ce n'est pas un repli sur soi, mais c'est un… On se place en quelque sorte en mode survie. On se sent menacé, en fait, dans notre culture profonde et donc la nécessité désormais de s'organiser. On devient tout de suite méfiant vis-à-vis des politiques migratoires mises en place par le gouvernement canadien, qui devient en quelque sorte une menace pour les Canadiens français. Et c'est comme ça qu'ils vont percevoir pendant très longtemps la question de l'immigration au Canada, comme étant une volonté, finalement, de les assimiler et de les noyer dans la masse et de faire en sorte que les francophones deviennent une ethnie comme tant d'autres. C'est un discours qu'on va réentendre plus tard au moment de la Révolution tranquille au Québec. C'est peut-être… Je ne veux pas donner de cours d'histoire ici parce que jusqu'à présent, certains d'entre vous savent très bien ce dont il s'agit et ce dont je suis en train de parler. Mais je tiens à rappeler que ce mouvement-là n'est pas juste francophone. Il y a également des anglophones qui se sentent persécutés eux aussi par la question de la religion. Et il faut comprendre aussi que ce n'est pas juste la question de la langue et de la culture francophone qui est mise en cause. Il y a également une question profondément religieuse aussi qui entre en ligne de compte. La question du catholicisme, par exemple. Il faut comprendre que l'identité canadienne-française est profondément définie par deux éléments. La langue, donc la langue française, mais aussi la religion, la religion catholique. Mais cette menace-là va se traduire et ce combat finalement qu'on connaît en Europe entre les grands mouvements protestants catholiques, eh bien, va se traduire aussi au Canada par une menace pour les catholiques francophones. Ça va même aller jusqu'au tout début du XXe siècle à des actes assez violents. Par exemple, dans l'Ouest canadien, on a vu des croix brûlées, notamment à Gravelbourg, en Saskatchewan, pour signaler aux catholiques à quel point ils n'étaient pas les bienvenus, aux catholiques francophones, à quel point ils n'étaient pas les bienvenus. Et ce sont des choses également qu'on a vues aussi en Ontario. Et certains d'entre vous qui sont présents aujourd'hui, je suis certain, ont entendu aussi ce genre de choses-là et ce genre d'histoires de la part de leurs grands-parents et de la part des plus anciens. Mais quand on regarde, par exemple, l'écho d'un peuple, que je vous invite à voir si vous ne l'avez jamais vu, on fait référence justement à cette lutte et à cette question identitaire très forte qu'on retrouve en Ontario français à ce moment-là. Eh bien, face à cette montée de ce qu'on peut qualifier de francophobie, eh bien, les francophones vont s'organiser. Et ils s'organisent vite, parce qu'on comprend vite que la préservation des acquis francophones et l'avenir de la communauté passe essentiellement par l'éducation de la jeunesse, la mise en place de freins à l'assimilation coordonnée par les élites anglophones. Alors, en 1910, par exemple, c'est la création de l'ACFEO, l'Association canadienne-française éducation de l'Ontario. Et cet organisme-là va jouer un rôle extrêmement important dans l'histoire franco-ontarienne. Et en fait, aujourd'hui, au moment où on se parle, nous sommes donc tous réunis parce que la faux nous a réunis aujourd'hui, mais la faux est aussi un des descendants de cette fameuse ACFEO également. Il est important de prendre aussi en considération que la réaction du gouvernement ontarien, à l'époque, est assez vive. Je pense que je passerai assez rapidement sur le règlement 17, puisque c'est à ce moment-là qu'il est créé en réaction, justement, à la création de l'ACFEO et à l'organisation de l'ACFEO. Mais les francophones vont continuer à s'organiser parce qu'ils vont comprendre une chose. Si tu organises l'éducation et que tu éduques ta jeunesse en français pour la préservation de sa culture, eh bien, il est également très important d'avoir un véhicule d'information pour l'ensemble de ta communauté. Donc, naissance du droit qui est automatiquement identifié comme étant le journal de combat et le droit qui va être la propriété des oblages jusqu'en 1983, quand même. Ça, c'est à noter. Et c'est à noter pourquoi ? Parce que ça démontre aussi le rôle que va jouer l'Église catholique dans ce combat, justement, des francophones. Ça revient à ce qu'on mentionnait un peu plus tôt, une identité extrêmement marquée par la langue française, mais aussi la religion catholique. C'est très important de prendre tout ça en considération quand on veut comprendre, en fait, la quête d'équité des francophones et de ceux qui vont devenir franco-ontariens plus tard dans les années 60. Mais l'Église catholique va plus loin. C'est qu'elle comprend qu'il est important, non pas juste d'avoir une presse, mais d'avoir ce qu'on appelle à l'époque aussi une bonne presse. Une presse, donc, qui se base sur les fondements de l'identité canadienne-française. Donc, ces éléments comme la langue française, encore une fois, le catholicisme. C'est extrêmement important dans le droit à l'époque. Il y a tout ce qui est véhiculé dans le droit. Les articles sont essentiellement basés sur la notion de l'identité culturelle très forte francophone et la notion catholique aussi. Parallèlement à ça, eh bien, il y a une entité qui va naître, qui, elle, jouera un rôle crucial pour les Canadiens français et pour les franco-ontariens en particulier. C'est la patente, l'ordre de Jacques Cartier. Alors, c'est un ordre que l'on dit secret à ce moment-là, même si, je pense, certains franco-ontariens qui sont certainement avec nous aujourd'hui vous diront qu'ils connaissent un grand-père qui en était membre. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire avec l'ordre de Jacques Cartier ? Eh bien, on tenait à infiltrer, en fait, les organismes pour s'assurer d'avoir une représentation francophone et d'influencer aussi les décisions politiques. Alors, il y a une compréhension que la survie des francophones passe essentiellement par quoi ? Par une infiltration des institutions pour s'assurer de maintenir la culture francophone vivante en Ontario et au Canada français, dans son ensemble. Parce que l'ordre de Jacques Cartier n'est pas seulement présent en Ontario, il est aussi présent au Québec. D'ailleurs, c'est en raison d'un schisme entre le Québec et l'Ontario que l'ordre va disparaître officiellement. Et je dis bien, entre guillemets, officiellement. Les francophones vont plus loin dans leur combat. Ils comprennent également que, oui, certes, on a l'ACFEO, mais la question de la gestion scolaire est cruciale. Elle l'est encore aujourd'hui. Le combat des francophones n'est pas terminé. On le voit avec la création, par exemple, de l'Université de l'Ontario français récemment. On a vu aussi récemment ce qui se passe avec l'Université Laurentienne. La question du combat pour les institutions d'enseignement francophone reste cruciale pour les francophones, parce qu'ils comprennent que leur survie passe par là. Donc, il y a la question du financement des conseils scolaires et de la gestion des écoles par et pour les francophones qui va devenir un combat qui n'est toujours pas fini aujourd'hui, au XXIe siècle. Les francophones continuent de se battre pour la question de la gestion scolaire, parce que l'éducation est la source et le maintien de la culture. C'est le seul véhicule qui va permettre aux francophones de maintenir cette culture vivante et assurer sa survie. Et donc, les francophones, les Canadiens français de l'Ontario, le savent et vont lutter bec et ongle pour atteindre cet objectif-là et continuent par ailleurs de le faire, puisqu'on l'a vu récemment, la création de l'UOF. On voit également ce qui s'est produit au mois de novembre 2018, au moment de l'annonce par le gouvernement provincial de l'abandon de ce projet de l'UOF, à quel point les francophones ont milité vivement et ont réagi vivement contre cette décision du gouvernement provincial. Alors, ce n'est pas fini. Cette question de la gestion scolaire, elle reste centrale dans la compréhension qu'ont les francophones en fait de leurs droits et de leurs acquis. Ce qui m'amène en fait à la question d'équité chez les francophones et notamment chez les franco-ontariens. Parce que ce qui est important de comprendre à ce moment-là, c'est que les francophones, dans cette quête justement, dans ce combat pour l'éducation, que cherchent-ils? Ils cherchent en fait une adaptation particulière pour leur réalité culturelle. Et ça, c'est une démarche d'équité qui est recherchée par les francophones. Donc, ce que les franco-ontariens d'aujourd'hui ont hérité, c'est en fait d'un gène très puissant de recherche d'équité en fait. Parce qu'ils ont compris que l'équité passe par quoi? Passe par des institutions fortes, mais qui garantissent finalement une protection à une minorité. C'est essentiellement ça que les francophones ont compris en Ontario et c'est ce pourquoi ils se sont battus et continuent à se battre. Alors, quand il est question d'équité aujourd'hui, et quand on en parle, il est important de prendre en considération les réalités que peut-être les franco-ontariens eux-mêmes oublient souvent, c'est qu'ils sont experts en matière d'équité. Ils sont experts en matière justement de mise en place de mesures d'équité et de combat pour les maintenir, ces mesures d'équité-là. Parce que c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui en Ontario, une seule communauté bénéficie de mesures qui font en sorte qu'elle est protégée de manière quasi constitutionnelle. Ce sont les francophones. Ce sont les seuls qui ont réussi à avoir une loi qui leur garantit et qui leur assure du moins de recevoir des services dans leur langue. Ce sont les francophones. Seuls les francophones ont réussi à faire ça en Ontario. Il faut tout de même le reconnaître, ça. Et ça, c'est un gain, c'est un gain qui est significatif et c'est aussi une démonstration très forte de leur réussite dans leur quête d'équité vis-à-vis des institutions. Certains vont dire, mais oui, mais c'est normal parce que c'est un peuple fondateur. Ah oui, certes, mais dans d'autres provinces, la réussite n'a pas été la même. En Ontario, il y a eu des avancées significatives et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé parce que l'Ontario est aussi le fer de lance au Canada francophone, en fait, de création d'institutions qui vont être très importantes par la suite. Et je pense notamment à la FCFA, par exemple, la FCFA du Canada. Et pourquoi est-ce que la FCFA aussi est née? Et là, je veux remonter encore un petit peu dans le temps pour revenir sur la création de cette organisation-là. Parce qu'il est important de prendre aussi en considération que la FCFA née quoi? Née en 1969 au moment où on est partout dans le monde. Bon, je passe un peu tout ce qui se passe à partir de 1960. Tout à l'heure, je parlais d'indépendance. Il y a de grands mouvements sociaux, un peu comme l'époque que nous vivons actuellement. Il y a de grands mouvements sociaux dans les années 60. Il y a des pays africains qui, eux, réussissent finalement à avoir leur indépendance. Eux aussi en quête d'équité. Et je vais y revenir parce qu'il y a un lien à faire, justement, sur cette quête d'équité entre ces populations qui, aujourd'hui, se retrouvent réunies. Donc, quête d'équité à ce moment-là. Il y a également des mouvements sociaux en Europe. Là, on parle de mai 68, par exemple, en France. Eh bien, que se passe-t-il au Canada à ce moment-là? Eh bien, il se passe au Canada quelque chose de très important. C'est que le Québec rentre dans sa révolution tranquille. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les Canadiens français, graduellement, vont commencer à devenir Québécois, franco-ontariens, franco-manitobains, françasquois, franco-albertains. Jusque-lors, on était tous Canadiens français et on avait un rêve qu'on ne manifestait peut-être pas assez souvent. C'était celui d'avoir une grande nation canadienne-française unie. Eh bien, cette grande nation va se morceler rapidement à partir du moment où le Québec veut avoir, se créer, en quelque sorte, et devient une province à part entière, telle qu'elle est connue aujourd'hui, mais surtout cherche son autodétermination. À ce moment-là, il y a un schisme qui se crée avec les francophones du reste du Canada. Eh oui, c'est là, à ce moment-là, qu'on commence à parler de francophones hors Québec et qui, eux, vont devenir franco-ontariens, etc. Mais ça, c'est très important de le prendre en considération lorsqu'on veut comprendre la quête d'équité parce que que se passe-t-il en Ontario à partir du moment où on devient franco-ontarien? Eh bien, on se retrouve à s'identifier beaucoup plus maintenant à l'Ontario plutôt qu'à cette grande nation canadienne-française dont on rêvait. Eh bien, on veut avoir, faire des gains auprès de notre gouvernement provincial. Et c'est de là que va venir le combat des franco-ontariens vis-à-vis du gouvernement provincial et va s'accentuer aussi. Il existait déjà au préalable parce qu'on avait déjà lutté contre le règlement 17. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, ce combat-là va s'accentuer. La quête d'équité des francophones de l'Ontario prend vraiment son envol à partir de ce moment-là. Il faut créer des institutions, il faut les organiser, il faut les maintenir et s'assurer que ces institutions-là restent pour se préserver. Et ça, ça va devenir crucial dans l'organisation des franco-ontariens. Mais là, il y a quelque chose de très important qui va arriver. C'est qu'en 1970, à la suite de tous les mouvements sociaux qu'il y a un peu partout à travers le monde, les frontières commencent à s'ouvrir. Les grandes démocraties occidentales ont besoin d'immigrants. Eh bien, ces immigrants commencent à faire le chemin du Canada où on parle de multiculturalisme canadien. À l'époque, souvenez-vous du discours de Pierre-Éliott Trudeau à ce moment-là. Quand on parle de multiculturalisme, attention, on ne parle pas d'interculturalité telle que certains intellectuels québécois veulent l'entendre aujourd'hui, comme Gérard Bouchard, par exemple. On va plutôt parler, en fait, d'une société dans laquelle toutes les cultures sont les bienvenues et on est capable de vivre harmonieusement. C'est un grand rêve qui est repris souvent et très souvent moqué par plusieurs intellectuels. Mais ce multiculturalisme canadien est extrêmement attrayant. Les immigrants vont arriver massivement et vont s'installer dans les deux grandes provinces, l'Ontario, tout d'abord, et le Québec. Mais les immigrants francophones, que font-ils, eux ? Eh bien, ils migrent tout d'abord vers le Québec, mais graduellement vont, par la suite, se retrouver en Ontario. Pourquoi ? Parce qu'ils apprennent qu'en Ontario, il est possible de vivre en français. Et parce que, aussi, la communauté francophone de l'Ontario a également besoin de ces francophones qui arrivent de l'extérieur. Elle a besoin d'enseignants, elle a besoin de professionnels, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, on a besoin de recrutement. Les premiers francophones qui arrivent, les premiers immigrants francophones, sont souvent des professionnels, des enseignants qui vont arriver, et notamment dans la région d'Ottawa, et qui vont s'implanter dans ces régions-là. Ces nouveaux venus sont francophones, francophiles, et vont souvent, vont venir, donc, grossir les rangs des écoles franco-ontariennes aussi. Donc, on commence à voir un changement, à ce moment-là, au niveau du portrait de la francophonie ontarienne. Mais, que se passe-t-il ? Il parle français, certes, mais ont-ils ces deux référents culturels qui constituent la communauté franco-ontarienne ? Il parle français, certes. Sont-ils catholiques ? Pas tout le temps. Et donc, là, il va commencer à y avoir un changement, et une adaptation qui va être nécessaire. Une adaptation veut dire également une recherche d'équité aussi pour ces nouveaux venus, parce que eux aussi vont avoir besoin, en fait, que leur identité culturelle soit respectée et soit prise en considération par l'establishment ou surtout les institutions francophones qui existent en Anglalio. Et là, arrive véritablement, peut-être ce qui va devenir aujourd'hui cette dualité, cette difficulté qu'on a à se comprendre. On parle français, mais peut-être pas tout à fait de la même façon, parce que nos référents culturels ne sont pas tout à fait les mêmes. Comprenons-nous. On fait affaire à une communauté qui, depuis des dizaines d'années, pour ne pas dire plus d'un siècle, se bat pour exister, se bat pour maintenir, pour créer et maintenir ces institutions, se bat pour maintenir et garantir sa culture, son intégrité. Il se bat face à la menace de l'assimilation constante. Et là, arrivent des nouveaux venus qui viennent grossir ses rangs, mais qui lui ressemblent, certes, par la même langue, mais ne lui ressemblent pas nécessairement. Alors là aussi, ces nouveaux venus sont-ils perçus comme étant une menace ? Pas nécessairement, mais ils sont perçus comme étant une intrigue en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est très difficile de comprendre et d'adapter, parce qu'on est habitué à fonctionner d'une certaine façon dans notre combat pour l'équité. Aujourd'hui, arrivent maintenant des personnes qui, elles aussi, veulent une équité, mais au sein même de cette communauté qui, elle, est habituée à se battre contre la grande majorité. Et donc, il y a cette dualité qui va entrer, cet affrontement. Ce n'est pas un affrontement au point, ce n'est pas un pugilat, on va s'entendre là-dessus, mais il va y avoir une incompréhension dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas se dire et il faut dire les choses bien franchement. Nous sommes encore aujourd'hui dans la communauté francophone de l'Ontario, dans un moment charnière de notre histoire où la communauté évolue. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à l'avoir évolué de cette façon. Est-ce que ça va trop vite ? Est-ce qu'on se comprend ? Est-ce qu'on va tous dans la même direction ? Ah oui, ça, c'est une grande question. Mais encore, faut-il avoir le courage de la poser, cette question-là ? Faut-il avoir le courage de répondre à ces questions-là ? C'est là où on va en venir aujourd'hui. J'aimerais prendre quelques instants, si vous me permettez, je vois Zineb est apparu. Je pense que c'est le moment, Zineb, qu'on prenne non pas une pause, mais qu'on puisse prendre quelques questions avant de poursuivre. Parce que je pense que là, j'ai inondé les gens de beaucoup d'informations et je crois que ça va être le moment qu'on puisse justement poser quelques questions et par la suite, nous pourrons certainement poursuivre. Alors, si jamais vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas, dites-vous qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses et si je n'ai pas la réponse, je l'inventerai. Alors, allez-y, n'hésitez pas à poser des questions. Peut-être que si je n'ai pas la réponse, une personne, j'allais dire, dans l'auditoire ou je ne sais même pas comment est-ce qu'on le dit en mode virtuel, en fait, dans l'audience, sera en mesure certainement de répondre à ces questions-là. Alors, je vous invite, si jamais vous avez des questions, à ne pas y aller. Sinon, je poursuivrai. Commentaire, éventuellement? J'ai juste un commentaire sur le chat, Yves. Ça dit, comme vous nous comprenez bien, nous avons besoin de francophones comme vous, merci. C'est un commentaire qui a été écrit par Constance Pagé. Merci, Constance. Merci beaucoup, Madame Pagé. Et c'est une réalité, je pense, qui est importante à souligner et à dire haut et fort qu'il est très important de comprendre la société d'accueil et de comprendre son combat dans l'histoire pour être en mesure, justement, de s'y adapter et de poursuivre le combat avec elle. Parce que, comme on le mentionnait, cette question, justement, de survie des franco-ontariens n'est pas terminée. La question de l'assimilation est toujours aussi présente et il est important de le prendre en considération aujourd'hui. Les nouveaux arrivants ont un devoir, un devoir de compréhension de la société d'accueil. C'est crucial dans l'avenir de la francophonie ontarienne. et on ne peut pas… J'aimerais dire… Je vais faire une… Comment dire ? Vous entrez chez quelqu'un. Vous entrez dans la maison de quelqu'un. Vous ne dictez pas les lois. Vous entrez chez la personne et vous lui demandez de vous dire où est la cuisine, où est la salle de bain, où est la télévision, comment fonctionne la télévision, etc. Les règles de la maison, vous devez les apprendre. Mais par la suite, on s'adaptera essentiellement. Et par la suite, on sera en mesure de vivre en commun et d'avoir un vivre ensemble harmonieux. D'où cette notion extrêmement importante de comprendre ce qui s'est fait jusqu'à présent pour être en mesure de déterminer ensemble ce qu'il va se faire dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple, je suis père de deux garçons et chaque fois et à chaque présentation, je reviens toujours à parler de mes fils. Pourquoi ? Parce que c'est certainement la chose la plus importante pour moi, mais parce que mes garçons sont nés à Toronto. Mes fils, aujourd'hui, âgés de 5 et 8 ans, sont-ils franco-ontariens ? Silence. Personne n'ose répondre à cette question. La réponse, moi, je vous la donne, c'est oui. Et je n'ai pas besoin de diff' pour me le dire. J'ai juste besoin de l'appropriation, de leur dire à eux, à un moment donné, tu fais le choix de ta culture, tu fais le choix de ta communauté, tu fais le choix de ton appartenance, elle t'appartient. et c'est ton choix. Il est très important de le prendre en considération, ça. Il est très important aussi pour le nouvel arrivant de comprendre qu'il doit s'approprier ce terme de franco-ontarien. Il est le sien. Moi, ça fait 11 ans que je suis en Ontario. Je suis franco-ontarien. S'il y a quelqu'un qui vient me dire le contraire, eh bien, j'aimerais bien qu'on ait une conversation ensemble. Je suis tout aussi béninois parce que mes parents sont béninois, mais je suis fier de dire que je suis franco-ontarien parce que j'ai décidé de m'approprier cette culture et j'ai décidé de la comprendre pour être en mesure, justement, de bâtir un avenir pour mes enfants, mais aussi, bien, ceux, les enfants de Constance, les enfants de Camille, les enfants de Zinef, peu importe, parce que c'est nécessaire pour notre cohésion sociale en tant que communauté. Et c'est là que ça devient extrêmement important d'avoir cette volonté du vivre ensemble. C'est d'avoir la volonté du vivre ensemble et ne pas se mettre en marge de la communauté. La recherche d'équité doit se faire de manière collective parce que c'est un combat que nous avons à mener tous ensemble en tant que francophones vivant en Ontario. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, permettez-moi de continuer. Nous avons comme élément commun, certes, la langue, mais la langue, comme le disait justement Habib-Pour-Kiba, est aussi un véhicule de culture. Mais il est important de prendre aussi en considération, maintenant, les différences que nous avons vis-à-vis de la langue. Je l'ai mentionné, je suis d'origine béninoise, mais je suis aussi français parce que je suis né là-bas. Mais je suis aussi québécois parce que j'y ai grandi. Mais je suis aussi franco-ontarien parce que j'ai choisi d'y vivre. Ça, moi, c'est ma réalité. Mais ma relation avec la langue française, elle est certainement différente de chacun d'entre vous en raison du bagage culturel que nous avons. Et ça, c'est là qu'il va y avoir une disparité, une différence entre les francophones, nouveaux arrivants et communautés d'accueil. Pour les franco-ontariens, la question de la langue française est fondamentale parce qu'elle garantit ultimement la culture. C'est ce qui les définit en tant que francophones, « frenchies » comme disent les jeunes dans nos écoles parce qu'ils aiment utiliser ce vocable-là. Mais attention, pour le nouvel arrivant, sa relation avec le français n'est peut-être pas la même. Moi, je me souviens d'avoir parlé avec mon grand-père qui est né en 1900, 0-0. Et pour mon grand-père, le français, c'était la langue du colonisateur. c'était la langue de l'oppression. C'était la langue qu'on était obligé de parler parce qu'on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas à l'école parler sa langue maternelle, le gong, par exemple. On ne pouvait pas parler le yoruba, on ne pouvait pas parler le fond, c'était interdit. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont autour de nous dans l'audience qui sont soit d'origine haïtienne, soit d'origine congolaise et qui vont vous dire, par exemple, au Congo, combien de langues y a-t-il ? Et là, je vais faire un aparté, une petite parenthèse ici. Et c'est un point sur lequel je tiens à assister. Je parle de langue, je ne parle pas de dialecte. Pour moi, c'est très important de faire cette différenciation-là. des fois, il arrive que je rencontre des gens qui me disent « Ah, mais oui, tu es d'origine africaine, quel dialecte parles-tu ? » Je ne parle pas de dialecte, je parle une langue. C'est très important de le prendre en considération parce que ça, ça fait partie des éléments qui sont extrêmement insultants quand vous parlez à un Africain de lui dire « Tu parles un dialecte ». Il ne parle pas de dialecte, il parle une langue. Attention, c'est très important de prendre ça en considération parce que c'est très insultant quand on minimise la culture de quelqu'un et transformer sa langue en dialecte. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire que le créole est un dialecte, le créole n'est pas un dialecte, le créole est une langue à part entière avec sa grammaire et son vocabulaire qui lui est propre. Là aussi, ça fait partie des éléments auxquels il faut faire attention quand on s'adresse à quelqu'un qui vient d'une autre culture. Donc, la question linguistique, la question du français, oui, le français, on n'a pas la même relation avec la langue française. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda. Le Rwanda, par exemple, récemment, on a changé de langue officielle. L'anglais est devenu langue officielle. Oui, parce que dans certains pays, la langue française est vue comme étant le véhicule qui a permis aux colons de s'installer et de modifier la culture et d'acculturer les populations. Raison pour laquelle, eh bien, certains immigrants n'ont pas cette relation et cette appropriation de la langue française. Ils le voient plutôt comme étant un véhicule, finalement, du colonisateur, un véhicule qui a permis, finalement, à la France d'asseoir sa domination sur leur pays et sur leur culture. Donc, mais aujourd'hui, quand on arrive ici, le français devient notre véhicule et surtout notre point commun pour les nouveaux arrivants et pour la société d'accueil en termes d'inclusion, en termes, finalement, de lien culturel qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs communs. Et c'est ce que Bourguiba disait déjà en 1965 au moment où il appelait justement les francophones du monde entier à se réunir autour d'une seule et même organisation parce qu'il était nécessaire d'aller au-delà de la question, justement, de l'oppression vécue par ces populations-là et de comprendre l'importance que la langue française allait nous permettre comme véhicule culturel mais aussi économique. Parce que pour les francophones aujourd'hui et vivant en Ontario, eh bien, c'est aussi ça. Le français devient ultimement donc un véhicule qui va nous permettre une intégration culturelle, économique et sociale. l'identité francophone a changé beaucoup. L'identité de la francophonie ontarienne a beaucoup évolué au cours des dernières années. Les données statistiques sont très claires. Aujourd'hui, en Ontario, c'est un francophone qui est sur cinq qui est né à l'extérieur du Canada. Ça, c'est pour l'ensemble de la province. Si vous allez dans la région de Toronto, ce n'est plus un sur cinq. On est à trois sur cinq qui est né à l'extérieur du Canada. On voit à quel point ça évolue très vite. 16 % des francophones ontariens s'identifient comme étant membres de la minorité visible. Ça, ce sont des statistiques de 2007. C'est sûr que lors du dernier recensement et quand on va commencer à voir les données, vous allez vous rendre compte que ça a considérablement évolué depuis. Pourtant, historiquement, le franco-ontarien est francophone et catholique. Et là, on pourrait commencer à ajouter de nouvelles déclinaisons parce que ça a changé. Le franco-ontarien n'est plus nécessairement il est francophone, mais il n'est plus nécessairement catholique. Il est aussi musulman, il est aussi protestant et toutes les déclinaisons peuvent commencer. Il est aussi d'origine béninoise, il est aussi d'origine togolaise, il est aussi d'origine tunisienne, il est aussi d'origine algérienne, etc. Toutes les déclinaisons commencent à s'ajouter. Mais une réalité reste, il est francophone et francophile aussi, si on se fie à la DIF, la définition inclusive. Donc, les choses ont évolué, ont évolué beaucoup depuis le temps, mais la quête d'équité demeure cependant parce que ce n'est pas terminé. Je ne fais pas ici un appel au combat comme on le faisait à l'époque dans le droit, même si ce serait tellement beau de le faire parce que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble. Mais les nouveaux arrivants souhaitent la mise en place de mesures d'équité. Non pas juste en raison de l'usage de la langue française, mais leur recherche d'équité va plus loin. Elle va au niveau de la discrimination, du racisme qu'ils vivent. Mais ils ne le vivent pas juste parce qu'ils sont francophones. Ils le vivent parce qu'ils sont musulmans, arabes, noirs, comme d'autres ontariens le vivent aussi. Mais également, ils vivent des discriminations aussi parce qu'ils sont francophones, comme des franco-ontariens blancs vivent des discriminations parce qu'ils sont francophones. Combien de franco-ontariens dans leur histoire ont entendu la fameuse phrase « speak white » ? Eh bien, ça, c'est une réalité que nous avons aujourd'hui en commun. Et cette recherche d'équité en raison de notre langue, qui est aussi un véhicule de culture, eh bien, c'est ce que nous avons en commun et c'est ce sur quoi nous devons travailler. Nous avons, certes, à l'intérieur de notre propre communauté un défi en matière d'équité parce que même au sein de notre communauté, le racisme est aussi présent, la discrimination basée sur la culture, la religion, la couleur de peau est aussi présente. Ça reste également un défi que nous avons et que nous devons régler absolument. Mais que se passe-t-il ? Quand les franco-ontariens ont eu ce combat vis-à-vis du gouvernement et des institutions provinciales sur la question d'équité et qu'ils ont réussi à avoir des gains au niveau des institutions provinciales, eh bien, c'était au niveau des institutions provinciales. Il y a une loi, donc la loi sur les services en français. Il y a des règlements inhérents à cette loi. Il y a des directives inhérents à ces règlements et à cette loi aussi au sein de l'administration publique ontarienne qui tendent à protéger le français, l'usage du français et l'offre de services en français. Bon, sont-ils et elles respectées ? Ça, c'est un autre débat et je serais très heureux de le faire une autre fois, mais peut-être pas aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que les gains des franco-ontariens ont été faits auprès des institutions gouvernementales. Maintenant, les gains des nouveaux arrivants, quelle que soit leur culture et quelles que soient leurs origines, membres de la communauté francophone de l'Ontario et franco-ontarien eux aussi, eh bien, doit-elle se faire au sein même des organisations franco-ontariennes ? Oui, certes, le débat doit aussi avoir lieu là, au sein même des organisations franco-ontariennes. On doit avoir aussi nous-mêmes une réflexion quant à l'offre d'équité et l'intégration parce que si nous avons développé une expertise en tant que franco-ontarien au fil des années quant à la recherche d'équité et à l'atteinte d'objectifs auprès des institutions gouvernementales, eh bien, cette expertise doit être mise au service maintenant des nouveaux venus eux aussi pour leur permettre eux aussi au sein même de nos organisations, au sein de nos écoles, eh bien, de réussir à atteindre eux aussi cette équité-là parce que l'expertise existe. Les franco-ontariens ont démontré avec l'histoire et dans le temps qu'ils ont réussi à avoir des gains. et ils doivent servir d'exemple aujourd'hui aux autres communautés aussi et donc également leur faire la place pour qu'eux aussi bénéficient de cette expertise-là. Cette nouvelle quête d'équité peut devenir un point d'achoppement entre les diverses communautés et au sein même de la communauté franco-ontarienne. ça va être très important d'avoir un débat constructif ouvert à ce sujet-là. Mais pour y arriver, parce que la question se pose, c'est facile de le dire, me diriez-vous, oui, vous avez fait un constat, mais comment est-ce qu'on peut y arriver à ça, justement, à atteindre cette équité-là ? Eh bien, tout d'abord, il est important de prendre en considération l'apport des niveaux d'arrivés parce qu'une question capitale demeure. est-ce qu'il est nécessaire d'intégrer ces nouveaux arrivants ? Est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures d'équité pour ces nouveaux arrivants ? La question peut sembler bizarre aujourd'hui, mais il faut se la poser et se la poser franchement pour être en mesure d'avoir une réponse franche et honnête. La réponse à ça, c'est oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la survie de la communauté francophone, et cela, je n'apprends absolument rien à personne. Comme on dit, j'enfonce une porte ouverte, mais alors, facilement, tout le monde le sait qu'aujourd'hui, la survie de la communauté francophone et la communauté franco-ontarienne va dépendre de l'apport des niveaux d'arrivés parce qu'on a besoin d'enseignants, par exemple, dans nos écoles. On a besoin d'infirmières dans nos hôpitaux. On a besoin de professionnels francophones pour assurer des services en français. On a besoin de fonctionnaires francophones. pour assurer des services en français en Ontario. Et la communauté francophone ne suffit pas actuellement. On a besoin de gens qui viennent de l'extérieur. On a besoin de personnes qui vont avoir un apport démographique important, un apport économique, un apport culturel également. Le métissage culturel au niveau musical, tout à l'heure, je reviens encore sur le R, je pense à Yao, je pense à Mame Cindy Doir qu'on a entendu et même mon ami Damien Robitaille. On le voit, l'influence finalement vient aussi d'ailleurs et forge également la nouvelle identité de la communauté. Ça renforce les institutions francophones de la communauté. Regardez autour de vous, regardez la FAU aujourd'hui, considérablement évoluée en raison de l'apport justement de gens qui viennent de l'extérieur. Ces nouveaux arrivants permettent à la communauté d'assurer sa pérennité, pas juste au niveau culturel, mais au niveau économie aussi et surtout. Et ça, c'est important de prendre en considération. Donc, à partir de là, que doit-on faire ? Eh bien, la FAU a mis en place sa vision 20-25. Sa vision 20-25 parce qu'on en est bien conscient. La vision 20-25 de la FAU, qu'est-ce que c'est ? C'est d'augmenter le nombre et la proportion justement d'immigrants, d'améliorer les capacités et les infrastructures, notamment de faciliter l'intégration économique et culturelle des nouveaux arrivants, de développer des stratégies régionales ciblées. Oui, c'est des solutions. De forcer, d'encourager un engagement communautaire aussi de ces nouveaux arrivants pour leur permettre l'inclusion, mais aussi l'appropriation de la culture franco-ontarienne. parce que tout passera par là. Tout passera par le fait que le nouvel arrivant se sent lui-même franco-ontarien et s'approprie finalement cette culture franco-ontarienne. Parce que combien de personnes à qui je parle sont en Ontario depuis plus longtemps que moi et si je leur pose la question, es-tu franco-ontarien ? Non, 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 moi je ne suis pas franco-ontarien. Ah oui, et pourquoi ? La question doit se poser pourquoi est-ce que tu ne te sens pas franco-ontarien ? Parce qu'il va te dire finalement je ne me sens pas nécessairement inclus. Ah oui, mais pourquoi est-ce que tu ne te sens pas inclus ? Qu'est-ce qu'il manque à ton inclusion au sein de la communauté ? Et c'est là aussi qu'il faut faire attention parce que les différenciations aussi peuvent porter préjudice. Je viens d'emmélager récemment à Orléans. Et d'ailleurs, je suis dans les boîtes, je le disais d'ailleurs en blague à Zineb un peu plus tôt à quel point j'ai encore des boîtes un peu partout à la maison, j'ai par ailleurs une connexion Internet qui est déficient. Bref, rien ne fonctionne. Mais cela dit, j'adore ma nouvelle localité, j'adore ma nouvelle communauté. Mais cela dit, il n'en reste pas moins que dans mes recherches sur Facebook, à la recherche d'informations, qu'est-ce que je vois ? Je vois un groupe Facebook qui existe, qui s'appelle Franco-Ontarien avec un accent. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai peut-être pas l'accent ou un accent. J'ai un accent qui est le mien, je ne sais pas d'où il vient, et c'est le résultat de bêtissage. Et c'est là qu'il faut faire attention. Ne pas créer de disparité, de différenciation entre nous. Et j'insiste sur le « nous » parce qu'il doit être absolument inclusif. Et c'est primordial de le faire ainsi parce que même dans nos écoles, il est important d'être inclusif. La question de l'accent est une question qui fâche en Ontario. On le sait. Parce que la question de l'insécurité linguistique est aussi une question qui fâche en Ontario. Je pense que, je me souviens avoir lu d'ailleurs un dossier sur, ou un FR à ce sujet sur la question de l'insécurité linguistique. C'est une question qui est fondamentale. Parce que j'ai vu moi-même dans le passé, parce que, ce que je n'ai peut-être pas dit, j'ai eu une carrière à Radio-Canada. J'ai vu dans le passé des gens corriger des franco-ontariens ou des françasquois qui parlaient en disant « non, ça ne se prononce pas de cette sorte. » Mais attention, on ne corrige pas l'accent de quelqu'un. On écoute la personne et on le laisse tranquille avec son accent. C'est le véhicule de sa culture. Et ça, c'est fondamental dans la paix et la cohésion sociale. Parce que si on se met à vouloir imposer un accent, une culture, une façon de parler aux gens, ils vont finir par se braquer. Et là, ça devient important d'être inclusif dans notre façon de faire les choses. On ne peut pas, aujourd'hui, dire à quelqu'un « tu parles mal français, je vais te corriger, ce n'est pas de cette façon-là qu'on prononce. » Moi, je suis né à Paris. Je vais vous donner un exemple. Comme bon Parisien, je suis incapable de dire « jamais ». je dis « jamais ». Eh oui, si vous écoutez bien, je dis toujours « jamais ». C'est peut-être mon accent de Ménilmontant, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que pour moi, c'est le véhicule de ma culture. Alors, pourquoi est-ce que je vais corriger un francsascois de Saskatoon qui dit « je fais un you-wee ». Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un you-wee, c'est faire en bon français un you-turn. Le francsascois te dira « il fait un you-wee ». Mais qui es-tu pour le corriger ? Il parle comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est, moi, excusez-moi, je vais m'énerver un petit peu là, mais c'est quelque chose qui m'excède quand j'entends ça. Quand j'entends quelqu'un qui dit « ah, mais je vais le corriger parce que ce n'est pas comme ça qu'on parle. » Non, c'est comme ça qu'il parle parce que le véhicule de sa culture, c'est celui-là. Et c'est comme ça que ça doit aussi être dans nos écoles. Il faut arrêter de dire qu'on va corriger les accents des gens. L'accent est le véhicule de la culture de la personne et il se transmet de cette façon-là. Alors, cet engagement communautaire, il va être important en fait pour l'intégration des nouveaux arrivants et la création de cette nouvelle identité franco-ontarrière. L'importance de connaître sa communauté, de connaître sa structure communautaire, formelle et informelle, c'est-à-dire de connaître les leaders d'opinion, les personnes influentes au sein de la communauté, de connaître les dynamiques de la communauté, mais la communauté doit elle aussi se faire connaître et doit demeurer totalement inclusive. De connaître les relations de pouvoir aussi au sein de la communauté, les sources d'informations, les croyances et les pratiques également, de connaître les ressources disponibles, de surmonter les différences entre les intervenants de la communauté et les différentes personnes influentes. Le dialogue interculturel également est crucial et il va demeurer cependant un défi considérable tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une appropriation de la part des nouveaux arrivants de leur nouvelle culture. C'est cette recherche d'équité qui doit se faire de manière commune au sein même de la même communauté francophone de la communauté franco-ontarrière dans son ensemble. Il est important de s'associer avec la communauté dans son ensemble pour créer un véritable changement, un changement qui va faire en sorte que cette communauté sera inclusive parce qu'elle a déjà réussi et j'insiste là-dessus à faire bien mieux que beaucoup de communautés à travers le pays. elle a eu des gains dans le passé et il faut bâtir à partir de ces gains-là, il faut bâtir à partir de cette expérience-là pour éviter justement l'exclusion et pour engager un maximum d'individus à un projet commun qui est celui de construire une société, une communauté qui soit inclusive dans son ensemble et une communauté francophone qui va permettre justement un engagement, une communauté qui sera elle plurielle avec certes des accents francophones peut-être différents pour le moment parce qu'ils finiront par se métisser à un moment donné et je peux déjà vous inviter à aller dans les écoles et vous allez entendre un métissage culturel au niveau des accents parce que oui, le français ontarien commence à être influencé par d'autres cultures parce qu'il y a des enfants qui arrivent à l'école qui parlent créole à la maison qui vont avoir des terminologies par exemple qui parlent lingala qui eux aussi vont avoir des termes des tournures de phrases et ça va finir par influencer en fait la langue française qui sera parlée en Ontario comme quand on va dans les banlieues parisiennes on entend un français qui est déjà fortement teinté également de cultures qui sont différentes et ce sera le cas doit-on résister à cela ? non c'est notre avenir justement on ne peut pas résister à cela il faut juste lui permettre d'évoluer dans un cadre inclusif et équitable pour l'ensemble des membres de la communauté quels qu'ils soient donc il faut être flexible pour y arriver pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants pour répondre aux besoins aussi de ceux et celles qui sont là depuis très longtemps mais la communauté évolue ceux qui sont arrivés au 17ème siècle dont les ancêtres sont arrivés au 17ème siècle en Ontario par exemple ou sont arrivés au 18ème ou au 19ème et ceux qui sont arrivés au 20ème tout ça c'est des gens qui arrivent on arrive tous à un moment donné l'essentiel aujourd'hui c'est de continuer à bâtir une communauté qui va nous permettre d'être équitable pour tous peu importe le moment de notre arrivée au sein de cette communauté mais il est important de comprendre les acquis de la communauté pour être en mesure de déterminer finalement de quelle façon est-ce que nous allons réussir à bâtir une communauté qui soit pleinement équitable et qui puisse devenir un modèle aussi pour d'autres communautés canadiennes françaises à travers le pays je vous remercie de m'avoir accordé ce temps je sais que c'est très précieux pour vous surtout un après-midi plus vieux à Ottawa mais je vous remercie d'avoir pris quelques minutes justement pour m'écouter aujourd'hui alors je pense Zineb qu'on est à peu près prêt à prendre des questions des commentaires des réflexions des gifs peut-être c'est ton jamais alors allons-y merci super merci Yves Gérard c'était vraiment très très intéressant je voudrais juste rappeler à tout le monde que vous pouvez lever votre main pour parler directement à Yves Gérard poser vos questions ou sinon continuer à mettre vos questions sur le chat alors je vais commencer par Audrey qui voudrait peut-être intervenir merci Yves Gérard c'est très enrichissant puis en même temps très bousculant donc je trouve que ça fait du bien parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de se poser ce genre de questions ou d'ouvrir le débat une question que j'ai posée un peu plus tôt dans le chat et puis quand vous parlez qu'il faut s'adapter à la société d'accueil moi en tant qu'immigrante aussi et très vite en arrivant pour avoir travaillé sur l'histoire des francophones du nord-ouest de l'Ontario du côté de Thunder Bay sur une exposition et un livre qui est sorti au moment des 400 ans de présence française en Ontario je me pose la question de la société d'accueil elle-même qui n'est pas forcément au courant de sa propre histoire les immigrants font toujours et souvent beaucoup d'efforts ils ont tellement de choses à assimiler et à intégrer en arrivant qu'on leur donne une charge en plus et qu'en face la société d'accueil n'est pas forcément sensibilisée à sa propre histoire l'immigrant finit par en savoir plus à rejoindre des combats que le francophone d'origine j'aime pas trop le franco-ontarien d'origine de souche je trouve que c'est trop ancré dans le sol et que justement il faudrait pouvoir déraciner un peu la souche pour aller lui faire voir autre chose lui faire respirer un peu d'autres airs donc le franco-ontarien d'origine c'est ça il n'est pas forcément au courant de son histoire et puis une question que j'ai posée un peu plus tard est-ce qu'on ne voit pas aussi dans le portrait qui change de la francophonie ontarienne des francophones d'origine encore une fois avec la distinction des immigrants qui sont davantage assimilés aussi et du coup on dit souvent que l'avenir de la francophonie repose sur les pays d'Afrique donc sur l'Afrique elle-même parce que c'est là où il y a le plus de locuteurs francophones mais c'est aussi grâce à l'immigration des gens de les pays africains qu'on va pouvoir peut-être faire survivre la francophonie au Canada donc beaucoup de poids pour les immigrants finalement sur leurs épaules c'est pas toujours facile de s'y retrouver et de sensibiliser cette société d'accueil elle-même pour qu'elle se regarde d'abord aussi le nombril avant d'avoir peur de ces immigrants qui viennent d'ailleurs Audrey je vous remercie merci pour ce commentaire que je trouve très intéressant et vous mettez le doigt sur un élément je pense qui est central pas juste en Ontario français mais au Canada dans son ensemble et qui est central et qui est toujours très intriguant sur la notion de citoyenneté et je m'explique certains d'entre nous ont peut-être fait cet exercice justement de devenir citoyen canadien à un moment donné donc on a prêté serment à la reine on a fait ce fameux examen etc que j'ai toujours trouvé très intéressant parce que je l'ai fait mais aussi ce parcours là bien sûr mais malheureusement ce ne sont pas tous les Canadiens qui le font ce parcours donc cette notion d'appropriation de la citoyenneté n'est pas nécessairement faite par tout le monde c'est-à-dire qu'on a un peu un sentiment et je comprends ce que vous dites de c'est voilà on est né canadien on est né franco-ontarien et puis voilà on n'a pas d'effort à faire nécessairement pour le préserver on l'est et on n'a plus d'effort à faire pour le préserver et vous avez raison quand vous dites et vous avez totalement raison quand vous dites qu'il y a beaucoup de personnes dites de souches qui ne semblent pas nécessairement être au courant non seulement de leur histoire mais des risques qui n'errent même à leur propre existence c'est-à-dire quand je parle de risques qui n'errent à leur existence c'est-à-dire de risques qui n'errent à la pérennité de leur culture de base c'est-à-dire du moment où vous l'avez dès la naissance vous ne vous battez pas pour l'immigrant a toujours cette avance qui est qu'il fait le choix du déracinement et le choix de l'appropriation de sa nouvelle culture de sa nouvelle communauté de son nouveau pays donc il y a une volonté il est toujours plein de bonne volonté quand il aille peut-être pas tous mais il est plein de bonne volonté il veut apprendre il veut s'approprier sa culture c'est beau c'est ci c'est ça et puis des fois il va déchanter au bout d'un moment quand il se rend compte qu'autour de lui ce n'est pas tout le monde qui a le même enthousiasme nécessairement vers cette nouvelle culture bien ça c'est la réalité de l'immigration quelle qu'elle soit parce que l'immigrant est souvent plus citoyen actif que le citoyen qui est né sur place c'est une réalité qui n'est pas juste inhérente au Canada mais qu'on va retrouver aussi ailleurs mais je pense et vous avez là-dessus mis le doigt sur un élément qui est fondamental c'est que très souvent on a une volonté dans nos communautés et notamment dans la communauté francophone dans nos carriaux et bien à prendre les choses un peu pour acquis alors qu'il faut travailler un peu plus pour se battre je vais vous dire je vais vous donner un exemple je ne devrais peut-être pas le faire mais je vais quand même le faire quand j'étais au commissariat au service en français on recevait des fois des plaintes d'individus francophones et qui se plaignaient que là il n'avait pas reçu de service en français pour telle chose et là tu lui dis pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas demandé plus tôt le service en français pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas demandé au début même de vos démarches administratives pourquoi est-ce que vous attendez d'être coincé dans un étau pour nous appeler parce que pour lui c'était plus facile il fonctionnait comme un citoyen ontarien normal il fait ses démarches administratives en anglais et quand ça coince il se rend compte qu'il peut demander un service en français c'est un problème majeur parce que le français devient à ce moment-là un outil pour lui pour arriver à ses fins en fait souvent ce qui devenait frustrant dans l'exercice de nos fonctions c'est qu'on était très irrité on avait le sentiment finalement que ce francophone se souvenait qu'il était francophone seulement pour avoir gain de cause non pas que son identité culturelle était tellement forte qu'en entrant chez Service Ontario il disait à la réception vous allez me donner un service en français tout de suite vous voyez c'est là un petit peu la distinction des fois qui peut devenir irritant mais je comprends totalement votre propos Audrey oui il y a un effort qui est à faire et je pense qu'il doit se faire encore une fois au niveau de l'éducation aussi et sur l'appropriation culturelle dès le départ pas pour juste les enfants issus de l'immigration mais pour tous les enfants francophones dans l'Ontario merci Yves alors avant de prendre l'intervention de Jocelyne j'ai une question sur le chat comment faire pour rapprocher les deux camps de la francophonie et bien commencer par faire ce que la FAU fait aujourd'hui organiser justement des conversations des discussions mais vous savez la sensibilisation est une chose qui a des limites à un moment donné on peut sensibiliser autant qu'on veut mais vient un moment où il faut commencer à imposer les choses aux gens et dire écoutez ça suffit ça suffit il va falloir il va falloir mettre en place vraiment des mesures fermes au sein de nos organisations pour qu'on s'assure que et bien il y ait une compréhension en fait de ce que nous sommes les en termes d'accueil par exemple des francophones en Ontario on a créé des structures en ce sens là pour accueillir les francophones pour essayer de les intégrer ces structures là sont-elles réellement connues le gouvernement ontarien les est-il approprié ou encore une fois c'est une histoire communautaire francophone qui est un peu mise de côté qui est assez sous-financée et qui ne permet pas nécessairement que dans nos aéroports par exemple je reviens sur cette fameuse question de l'accueil aux aéroports dans les aéroports des nouveaux arrivants que cet accueil là bien qu'on mette un kiosque des services en français dans le fin fond perdu et que finalement les francophones ne soient pas au courant de son existence et des nouveaux arrivants ne soient pas au courant de son existence c'est problématique j'ai souvent dit dans le passé que la question francophone en Ontario on connaîtra un succès du moment où l'anglophone comprendra qu'une partie de sa culture ontarienne est aussi francophone donc pour ce qui est de la société d'accueil et des nouveaux arrivants le dialogue est obligatoire mais il va falloir s'asseoir encore et faire comprendre à tout le monde que cette quête d'équité que nous avons et qui nous est commune passe essentiellement par un dialogue on ne peut pas aujourd'hui permettre la création par exemple d'institutions et d'organismes parallèles parce que ce qui est en train de se produire et qui peut devenir dangereux à long terme c'est que dans les organismes francophones on assiste de plus en plus à la création d'organismes qui sont parallèles les uns aux autres c'est-à-dire qu'il existe un organisme central qui existe déjà et soudainement bien il y a un organisme parallèle qui crée mais lui qui offre qui est là pour offrir maintenant des services aux nouveaux arrivants et bien c'est là que je dis attention il faut faire très attention oui il faut offrir des services aux nouveaux arrivants mais il ne faut pas qu'on commence à doubler créer des doublons parce qu'on va créer une société qui sera elle aussi en parallèle de la communauté francophone et ça ce sera une profonde erreur parce que les deux ne seront pas conciliables ultimement et ça c'est un danger qui nous guette auquel il faut faire très attention j'ai vu dans le passé dans d'autres provinces des associations et des fédérations par exemple pour jeunes fait provincial exister pour jeunes francophones et parallèlement à ça une autre institution un autre organisme qui existe pour jeunes immigrants non à ça je le dis non et non et non c'est pas possible ça on ne peut pas travailler en vase clos on ne peut pas créer des organismes qui vont par exemple faire la même chose qu'un organisme qui existe déjà pour francophone prétendument parce qu'on veut un organisme francophone pour nouveaux arrivants ça ce n'est pas possible ça c'est la direction vers l'échec d'une communauté et vers l'échec de l'intégration parce que ce qu'on est en train de faire en faisant ça c'est de guettoiser ultimement une partie de notre communauté ce qui n'est pas possible ce sera un échec cuisant celui-là merci Yves Jocelyne tu avais une question oui oui j'aimerais que Yves Gérard nous parle un peu de l'importance du nom qu'on se donne parce que moi je suis québécoise suite aux états généraux des années 60 nous étions tous canadien français quand j'étais jeune on était canadiens français les québécois ont décidé après les états généraux de devenir québécois et ça a été la montée de l'indépendantisme alors le reste du Canada a réagi comme état bon ben là on est franco-ontarien c'est un terme qui a presque été édéré par opposition et maintenant vous avez des nouveaux arrivants qui sont pas franco-ontariens encore ils sont plutôt franco-africains et comme tu dis le morcellement et il y a eu aussi l'impact que Trudeau Pierre-Elliott a eu plutôt que choisir le bilinguisme pour le Canada il a choisi le multiculturalisme les québécois détestent Trudeau vous voyez il y a tout ça pour un nouveau un nouvel arrivant c'est pas évident et en ce moment il y a des moments il y a des de l'impression qu'il y a une volonté de recréer toute la francophonie c'est plus la francophonie hors Québec c'est c'est vraiment je ne sais pas si vous pouvez en parler parce que moi je le vois je le vis comme ancienne québécoise parce que là ça fait 49 ans que je suis en Ontario j'ai choisi l'Ontario je suis franco-ontarienne mais comment tu vois ça comment toi tu le vis venant du Pénin justement et en passant ta présentation est excellente ça me fait vraiment réfléchir je vais sortir mes livres d'histoire on s'en reparlera Jocelyne tu m'appelles quand tu veux on est en train d'essayer de déterminer notre identité et il y a toute l'importance du mot de la nomenclature de la langue qui traduit les mouvements culturels en dessous là oui totalement et je trouve ça très intéressant que tu amènes cet élément là Jocelyne parce que d'ailleurs pour ceux et celles qui nous écoutent pour le besoin de la cause je tutoie Jocelyne parce que c'est un peu ma grande soeur si je peux parler de la sorte d'ailleurs ma grande soeur s'appelle Jocelyne ma vraie grande soeur mais ma grande soeur ici Jocelyne Sanson aussi alors je vais revenir sur cet élément là parce que Jocelyne elle parle des états généraux qui effectivement c'est fondamental dans la création en fait de l'identité franco-ontarienne c'est crucial ces états généraux il y en a eu trois sessions en fait et Jocelyne le dit bien ça a été en fait les sessions de la division c'est un peu comme ça qu'on peut expliquer les états généraux du Canada français qu'est-ce que ça a donné ces états généraux il faut comprendre au moment où les états généraux ont lieu on est au début des années 60 à ce moment là il y a véritablement ce mouvement au Québec où on veut en quelque sorte le Québec est en phase d'autodétermination et c'est crucial pour le Québec et on doit comprendre la question québécoise par rapport à ça et il faut le mettre dans le contexte pour comprendre aussi pourquoi est-ce que les Canadiens français sont devenus du Bas-Canada deviennent les Québécois à ce moment là et les autres effectivement deviennent franco-ontariens françasquois franco-manitobains un peu par la force des choses parce qu'il y avait je le mentionnais tout à l'heure un rêve d'une grande nation canadienne française avec une identité culturelle commune mais les choses ont changé à partir de ce moment là du moment où le Québec devient le Québec et va vers cette lutte vers l'indépendance ça change considérablement les choses pour les Canadiens français du reste du pays ça va créer la nécessité d'avoir une identité un peu forcée par le fait même et qui demeure aujourd'hui un peu curieuse parce que le franco-ontarien par définition se sent au départ canadien français son identité canadienne française est restée profondément ancrée chez lui donc le terme franco-ontarien est un terme qui est venu par la force des choses et ça c'est important de le prendre en considération donc aujourd'hui quand on dit un franco-ontarien on parle vraiment d'un canadien français de l'Ontario au départ mais l'identité franco-ontarienne est quand même née depuis mais il est important qu'aujourd'hui les nouveaux arrivants s'approprient eux aussi ce terme là parce qu'il est nécessaire de la créer cette identité et surtout de la bonifier aussi cette identité le Québec a bonifié son identité mais le Québec justement la question du multiculturalisme à laquelle faisait référence et le multiculturalisme de Pierre-Édouard Trudeau auquel fait référence Jocelyne Samson c'est important de le mettre aussi dans son contexte québécois c'est que pour les Québécois le multiculturalisme à la Trudeau c'est en quelque sorte d'avoir une multitude d'ethnies qui vivent ensemble sur le même territoire et qui doivent être respectés mais les Québécois ne veulent pas être traités comme états indiqués comme les autres absolument pas c'est la raison pour laquelle eux en contrepartie vont développer ce qu'on appelle l'interculturalisme donc et c'est aujourd'hui encore un débat on en a beaucoup parlé au moment de la commission Bouchard-Télor de la question de l'interculturalisme québécois et qui est en opposition avec l'interculturalisme français aussi et ça on pourrait s'asseoir et en discuter je pense encore très très longtemps de la notion d'interculturalisme parce que ne semble pas véritablement s'appliquer à ce qu'il y a ici en Ontario français mais reste quand même un élément qui va être très important je pense dans l'avenir parce que la question du débat sur le multiculturalisme est relancée au Canada avec Trudeau fils désormais et toujours aussi décrié non pas juste au Québec mais également au Canada anglais et notamment dans l'ouest du pays donc c'est une notion qui est extrêmement importante ça Jocelyne je pense qu'on pourra en parler encore beaucoup il y a beaucoup de choses qui ont été faites une grande littérature sur cette question justement d'interculturalité mais pour le moment en Ontario français la question de savoir est-ce qu'on veut avoir une multitude de groupes qui vivent ensemble qui se respectent mais qui gardent leurs identités culturelles fortes ou est-ce qu'on veut avoir des groupes qui vivent ensemble mais qui s'identifient à une culture dominante c'est là que le débat doit se faire aussi donc dans la construction identitaire de notre Ontario français c'est là que le débat doit se faire de quelle façon est-ce qu'on veut l'organiser finalement je n'ai pas la science infuse bien loin de moi cette prétention mais je peux d'ores et déjà dire que le débat doit être lancé et que la réflexion doit pouvoir se faire dans l'avenir mais Jocelyne j'attends ton coup de fil merci Yves donc j'ai encore une dernière question avant de prendre l'intervention de Marie-Olivia c'est comment concilier survie et assimilation vers les mêmes idéaux waouh alors là ça c'est une très très grande question comment concilier la survie et l'assimilation bien la menace de l'assimilation va être permanente pour les francs ontariens pourquoi parce qu'aujourd'hui nous représentons moins de 5% de la population ontarienne donc la menace de l'assimilation sera toujours présente on a tendance à dire et c'est pas c'est pas une blague quand on le dit l'anglais est une maladie qui s'attrape les enfants vos enfants vous les élevez en français ils sortent jouer dans la rue paf ils attrapent l'anglais et voilà et c'est fait donc l'anglais est toujours sera toujours une menace mais une menace il ne faut pas le voir au sens péjoratif de la chose il faut le voir également dans la construction identitaire que nous avons parce que notre identité en tant que franco-ontarien c'est quoi c'est celle d'être minoritaire dans une marée d'anglophones autour de nous et aussi de cultures tout aussi diversifiées donc il y aura toujours un risque inhérent à ce qu'à un moment donné ces cultures-là finissent par influencer notre culture francophone et franco-ontarienne donc ce sera toujours présent donc il ne faut pas je pense voir l'assimilation comme étant une menace ça reste un risque inhérent il faut apprendre à vivre avec et surtout à faire en sorte de s'organiser pour que bien l'appropriation de notre culture soit tellement forte qu'il y ait une résistance naturelle qui se crée justement et que par exemple nos Frenchies dans nos écoles et bien soient tout aussi fiers de rester Frenchies à 12 ans qu'à 40 qu'à 50 ans c'est ça qui est important s'identifier aujourd'hui comme Frenchies quand je vois mes garçons sortir courir chez le voisin qui parle français avec un accent différent certes mais ils sont tous heureux et ils jouent en français ensemble dans la même rue avec des petits copains qui parlent anglais mais qui finissent par parler français parce que contrairement aux adultes les enfants ont un autre réflexe quand il y a une majorité d'entre eux qui parlent une langue bien finalement les autres vont suivre et bien nous nous faisons toujours l'inverse quand on s'assoit dans une réunion on est 15 francophones il y a un anglophone qui arrive et là ça y est on passe tous à la langue de Shakespeare comme par miracle alors notre appropriation culturelle c'est à nous de mesurer jusqu'où est-ce qu'elle va est-ce qu'elle se limite à tout le temps être en train de changer de langue pour faire plaisir justement et pour ne pas déranger ou est-ce qu'on va être assez fort aujourd'hui pour comprendre que notre culture aujourd'hui est assez forte pour être en mesure justement de faire comprendre aux autres que c'est un avantage pour eux de se joindre à nous c'est là qu'il va y avoir un défi en ce qui nous concerne c'est là que nous avons un travail à faire ensemble au niveau de notre survie en tant que francophones j'espère avoir répondu à ces questions qui m'a fouetté très intéressant merci Yves Marie-Olivia alors bonjour et merci à M. Meounoko d'avoir en tout cas fait cette présentation et j'ose espérer que d'autres vont suivre et bienvenue à Orléans je suis orléanaise aussi et j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer parce qu'il y a une très belle communauté qui est bien mobilisée à Orléans en tout cas francophone donc ma question est effectivement de savoir moi je travaille dans une école francophone puis vous entendez les élèves vous vous trouverez dans une école anglophone et je vois les efforts qui sont faits lors de la journée du 24 mars la journée de la francophonie nos élèves ne sont pas au parfum de cette francophonie là encore moins leurs parents alors si on ne commence pas par eux aujourd'hui comment est-ce qu'on voudrait que cette francophonie se propage certes nos élèves des familles immigrantes qui arrivent certains apprennent encore dans nos écoles puis je ne sais pas comment ça se passe dans certaines écoles de l'Afrique d'autres parties de l'Afrique moi je viens du Niger donc je suis bien placée je travaillais avec Audrey en passant on a fait de très belles choses pour la francophonie et on en est fiers donc je vois comment ça se passe mais les gens ne sont pas informés j'ai approché ma députée provincial quand le Canada a intégré la francophonie mais personne ne connaissait déjà comment on appelle ça comment est-ce que la francophonie est partie oui vous mettez le doigt sur je pense le problème qui est souvent évoqué qu'est-ce qu'on fait dans nos écoles comment est-ce qu'on va faire en sorte d'avoir une construction identitaire de nos jeunes francophones ce qui est important c'est que la question de la création de l'identité culturelle il faut se poser la question est-ce que ça doit être le combat des enfants est-ce que ça doit être le combat des enfants est-ce que ce n'est pas le combat des adultes est-ce que ce n'est pas le rôle des adultes plutôt que celui des enfants là-dessus je veux je vais vous amener à avoir une réflexion l'enfant lui a bien d'autres préoccupations que la question la lui-même pour lui c'est un outil c'est un outil de communication il ne le voit pas encore comme étant un vecteur culturel il ne le voit pas comme étant un véhicule de sa culture il le voit on a tendance à les forcer et à réagir vivement avec eux et moi le premier tu vas écouter la télévision en français tu vas il n'y a pas de télévision en anglais chez moi etc etc bien vous savez là-dessus je reviens encore à mes enfants j'ai fait le choix de les envoyer à l'école française pourquoi parce que pour moi en tant que francophone il était inconcevable que je les envoie à l'école anglaise et je vais vous dire la raison est très simple je n'avais absolument pas envie d'avoir à traduire mes émotions en anglais quand j'avais à les exprimer à mes enfants pour moi il n'en est absolument pas question mes émotions je les vis en français comme je pense la plupart d'entre vous même si certains vont se dire bilingues mais je vous garantis que vos émotions quand vous êtes énervé c'est le français qui sort et moi je n'avais absolument pas envie de traduire ce genre d'émotion là à mes enfants raison pour laquelle le choix pour moi était évident tu vas aller à l'école française et point final mais maintenant est-ce que c'est sa responsabilité à lui 5 ans 8 ans d'avoir cette réflexion sur la langue française comme véhicule finalement de sa culture non c'est pas sa responsabilité sa responsabilité il va comprendre ça plus tard mais pour le moment c'est pas sa responsabilité pour le moment tout ce qu'il doit comprendre c'est le français c'est la langue d'expression des parents puis de mon environnement puis de ma communauté et ça définit un peu ce que je suis parce que ben oui je parle français mais il peut aussi bien parler anglais aussi l'enfant il ne faut pas les empêcher nécessairement parce que les brider seraient la pire des choses vous savez que les enfants plus vous leur interdisez plus ils ont tendance à vouloir le faire on fait l'expérience de cacher quelque chose dans une armoire et de dire à un enfant de 5 ans faites-le en tout cas avec mon fils vous lui dites 4 fois tu n'as pas le droit d'ouvrir cette armoire là et tu sors de la pièce c'est sûr qu'il va aller voir ce qu'il y a devant et donc ça c'est le danger justement avec les enfants c'est quand on essaye de trop les brider bien finalement ça va devenir tellement attractif qu'ils vont finir par se l'approprier donc ce danger là il faut être très vigilant et très diligent dans la façon dont on approche les choses avec les enfants mais dans nos écoles aujourd'hui nous avons un devoir de création justement de cette identité culturelle on a un devoir d'éducation tout à l'heure on nous disait il y avait une question qui disait je pense c'était Audrey qui le disait et bien combien de personnes dit elle l'a bien dit j'ai bien aimé dit de souche elle a bien précisé qu'elle n'aimait pas le terme et moi non plus en passant je ne l'aime pas du tout bien combien de personnes ne connaissent pas nécessairement leur histoire ne connaissent pas nécessairement leur réalité mais parce qu'à l'école qu'est-ce qu'on a fait à l'école qu'est-ce qu'on a fait est-ce que nous avons dans le curriculum d'enseignement par exemple est-ce que nous avons bien ces spécificités culturelles à enseigner on a certes pris des initiatives justement en ce sens dans les écoles et dans les différents conseils scolaires d'avoir justement une appropriation culturelle une éducation justement sur la culture francophone et sur la construction identitaire est-ce que c'est assez aujourd'hui ce qu'on a fait et est-ce qu'on a déterminé le niveau idoine ou justement faire cette construction identitaire la réflexion doit toujours être là et elle doit continuer à se faire parce que à mon avis ce n'est pas au primaire il faut embêter les enfants avec ça mais certes au secondaire sans aucun doute parce que c'est à ce moment-là que l'appropriation culturelle doit se faire à mon avis Merci beaucoup Yves merci à tous pour votre participation je suis désolée si on a omis la question de l'un de vous on a largement dépassé le temps de notre formation aujourd'hui mais je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont participé surtout Constance qui a mis vraiment beaucoup de commentaires sur le chat donc je vais juste maintenant vous mettre un petit lien pour un sondage de rétroaction s'il vous plaît c'est important pour nous nous voulons vous entendre juste dites-nous ce que vous avez pensé pour la formation je vais également mettre à l'écran rapidement un code QR si c'est plus facile pour vous de scanner juste le code et répondre via votre téléphone et j'aimerais avoir une suite quand est-ce qu'on pourra avoir l'épisode 2 on a laissé beaucoup de questions en suspens ici là mais je pense qu'on est un groupe assez intéressé qu'on pourrait poursuivre et c'est excellent merci 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 jocelyne on prend considération votre commentaire donc rapidement il y a trois questions dans le sondage les deux premières ça prendrait juste quelques secondes pour y répondre et puis la troisième c'est une question à développement donc c'est votre choix juste une minute on vous laissera quelques secondes pour répondre aux questions en attendant si quelqu'un a une dernière intervention profiter de la présence de Yves c'est une question Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Que pensez-vous du niveau d'inscription que nous avons obtenu pour la nouvelle université francophone en Ontario? Est-ce un échec ou? Alors, ça, c'est une excellente question. Pour le moment, ça va être très difficile pour moi de me prononcer parce que je n'ai pas les dernières statistiques concernant les inscriptions à l'UOF. L'UOF est un projet qui cristallise l'ambition franco-ontarienne de se doter d'institutions d'enseignement. La question de l'éducation demeure cruciale et est profondément ancrée dans le combat des franco-ontariens pour l'équité, en quelque sorte. La question de l'éducation est fondamentale. Elle a toujours été centrale au cœur des débats et de recherche d'équité des franco-ontariens. On a le sentiment que pour les franco-ontariens, dans leur histoire, de pouvoir transmettre cette culture-là et de pouvoir éduquer les enfants français a toujours été central et a toujours été l'élément qui allait permettre d'assurer la pérennité de la communauté. Aujourd'hui, je pense que l'université est créée, elle existe, elle va certainement avoir plus d'inscriptions à partir du moment où son existence sera mieux communiquée et mieux connue et que les programmes également ressembleront plus à ce que la population connaît dans son ensemble. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a un travail qui est en train d'être fait auprès de l'Université de l'Ontario français en ce sens. Et je suis à peu près persuadé qu'à la rentrée scolaire, on va avoir une université différente. On a un nouveau recteur qui a d'ailleurs été nommé. Et je pense qu'un nouveau recteur qui a été nommé, un recteur d'ailleurs, qui soit dit en passant, est l'ancien recteur de l'Université de Hearst. Donc, il a été nommé et donc, il connaît très bien, il est franco-ontarien et il est d'ailleurs le fils d'un grand franco-ontarien qui a milité pour l'instauration des radios communautaires à travers la province. Donc, c'est quand même un grand pas qui a été fait aussi d'avoir une personne qui a une compréhension justement de la réalité franco-ontarienne à ce poste-là. Ça va être important. Et maintenant, je m'attends à ce que, dès l'automne, on voit une université qui va changer et qui va graduellement s'adapter aux besoins de la population. Donc, graduellement, les choses vont évoluer, à mon sens, positivement en ce qui concerne l'UEF. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Yves. Donc, merci à tous pour votre participation. Si vous avez encore quelques secondes pour mettre vos suggestions, ça va nous aider à nous améliorer. Je laisserai la parole à Josiane pour le mot de fin. Merci. Merci, Sneb. Un grand merci à Yves-Gérard pour une excellente présentation. Merci à toutes et à tous pour votre participation. À la réflexion sur l'équité dans notre communauté franco-ontarienne. continuez, puis au plaisir de vous croiser autour de cette question, mais aussi d'autres thématiques vraiment d'intérêt communautaire dans notre chère communauté franco-ontarienne. Je vous donne un rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle formation. Ce sera à la même heure, mercredi, 21 juillet. Je vous souhaite un excellent après-midi. Au revoir. Merci à vous. À bientôt.